Salut Thomas, c'est Vogue, on ne te dérange pas ? Non du tout, allez, j'y entrez. Bon bah ok, tant mieux, parce qu'on a 73 petites questions à te poser. Ok. Je t'écoute que ça a l'air bien cool le con, tu habites, on est où là exactement ? On est sous les falaises de Saint-Adresse, c'est un super spot pour aller coucher le soleil. T'es donc vraiment originaire du Havre ? Ouais, exactement, je suis de Saint-Adresse exactement, c'est une ville qui est collée au Havre, on peut dire que je suis d'origine avraise. D'accord, t'as des frères et des sœurs ? J'ai une grande sœur, elle s'appelle Marie mais elle vit ici, elle vit à Tahiti avec son mari. Ok, bon bah donc ta sœur étant à l'autre bout du monde, t'as au moins des animaux de compagnie pour être avec toi ? Ouais, exactement, j'ai une tortue qui doit se balader quelque part et elle doit être suivie par le chien qui doit être quelque part cookie et carré-pouche. D'accord, donc t'es plutôt chien que chat ? Ouais, carrément. Ok, bon je te laisse prendre ton verre d'eau mais on va commencer surtout par les études. Super. T'as fait quoi comme cursus ? J'ai fait un bac ES, suite à ça j'ai fait une école de commerce en 3 ans, l'EM Normandie, un bachelor en management international et suite à ça j'ai décidé de partir à l'étranger, à Hawaï avec Education First pour un diplôme de langue en anglais de venir vilingue. Venez, on va se poser dans le salon, ça va plus. Ok, on te suit. T'as donc déjà eu l'occasion de voyager à travers le monde ? Ouais, j'ai eu de la chance surtout avec mes parrains depuis que je suis tout jeune de voyager beaucoup à travers le monde de l'océan Indien à l'océan Pacifique, j'ai fait pas mal de belles destinations, ouais c'est cool. Et alors quelles sont les destinations qui t'ont le plus marqué ? Je pense que ce serait Hawaï évidemment, après Tahiti parce que ma soeur y vit et que j'ai de la famille là-bas et sinon les Fidji parce que c'était Koh Lanta et le Brésil pour le contraste culturel. Et il y a d'autres endroits dans le monde que tu aimerais découvrir ? Je dirais l'Australie, la première destination que j'aimerais faire, après la Floride, la Californie et je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, comme tu dis. Et en France, tu as des villes et des régions où tu aimes particulièrement aller ? Oui, j'ai mes petits coins que je préfère. Il y a Saint-Malo en Bretagne, je trouve ça vraiment, ça a beaucoup de charme. Mais c'est pas très loin plus d'ici. Paris parce que c'est la capitale et sinon Biarris pour le côté un peu plus sud-ouest, c'est Cerf. Ok, donc finalement tu comptes rester vivre au Havre ou partir vers de nouveaux horizons ? Non, l'objectif à long terme c'est de finir mes jours à Hawaï. Ah oui, d'accord. Donc à part l'anglais, tu te débrouilles dans d'autres langues quand même ? Tu te débrouilles, je pense que c'est un grand mot. Je connais quelques mots en espagnol et je peux me débrouiller un peu, ouais. Et sinon, quelles sont les expériences un peu exceptionnelles qui ne t'ont marqué plus jusqu'à présent ? Je pense que c'est Koh-Lanta en premier évidemment, c'était l'aventure vraiment de ma vie et sinon c'était Hawaï, mon trip à Hawaï pour apprendre l'anglais. D'accord. A contrario, dans l'aide courante, quelle est la chose qui t'agace régulièrement ? Je pense que c'est au volant. Je m'énerve vraiment très très vite au volant. Je supporte pas les gens qui me laissent pas passer. Effectivement. Bon mais à part ça, quelle est la chose qui te touche le plus aussi ? Je pense que c'est la maltraitance des animaux. Pour changer de sujet, as-tu un film occulte, une série préférée ? Un film, je pense que ça va être facile, je pense que c'est Mission Impossible, le 2, de John Woo, que je regarde depuis que je suis gamin et que j'aime vraiment beaucoup. Et sinon en série, Hawaï, Faïvo et Casa de Papel. Et puis tu peux nous citer aussi un film ou une série faisant l'unanimité, mais que toi tu n'aimes pas ? Game of Thrones. Ah oui, ça sort direct, apparemment, c'est pas ta cam. Bon, en tout cas, question musique, qu'est-ce que tu écoutes le plus ? Je dirais, j'écoute vraiment beaucoup beaucoup de choses, mais je pense que ce serait Linkin Park, Contra K et Eminem. D'accord, avec des chansons en particulier peut-être ? Si je devais en sortir une du lot, je pense que ce serait What I've Done de Linkin Park. Ok, et côté rap, tu as en tête des punchlines qui sortent un peu du lot ? Je pense aller prendre côté romantique, j'en dirais une donnée que feu, et c'était un jour, elle me donnera son oui et elle prendra mon nom. Ah oui, effectivement. Lovers, le Thomas. Ouais, c'est clair. Et toi, joues-tu d'un instrument ? Non, alors ça par contre, c'est vraiment, je n'ai joué de plus aucun instrument, non. A priori, tu sembles avoir une bonne hygiène de vie. On te voit boire de l'eau là, mais quand tu bois un coup, c'est quoi ton option ? Red Bull, c'est vraiment ce que je préfère. Champomis et Icefield. Ok, et de bon matin, c'est quoi ton petit-dèche favori ? Facile, l'açaï-ball. Et en cuisine, ton plat préféré ? Pareil, quelque chose que j'ai découvert à la voix, je dirais le Pokeball, et sinon les pâtes au pesto, un classique. Bon, allez, dis-nous en toute discrétion, t'as bien un petit pêché mignon quand même ? Bah du coup, la Red Bull, je sais que c'est pas top d'en prendre trop souvent, mais je serais capable d'en boire des litres. Ah oui, faut peut-être se calmer un peu sur le sujet quand même. Bon, question bateau, quels sont les objets qui te sont vraiment indispensables ? Je dirais tout le temps ma montre, que ce soit celle-ci ou celle que j'utilise pour faire des sports, et puis mon téléphone, je m'en passe, il est tout le temps, tout le temps sur moi. Peux-tu nous dire quel est ton site ou ton application préférée ? Je dirais en site, je dirais Instagram, Youtube, et en application pareil, Facebook aussi, c'est vraiment les trois applications que j'utilise le plus. Ouais, donc les réseaux sociaux ou quoi ? Ouais, clairement. As-tu une marque lifestyle préférée ? L'achete, ça va être facile, elle est juste ici, c'est normal, c'est une marque d'un influenceur que j'aime vraiment beaucoup. Et parmi les ARC Sport ? Là, j'en ai un peu plus je pense, je dirais Nike, Under Armour et Gymshark. Ok, et à ce jour, quel a été ton plus gros achat ? Mon plus gros achat, je dirais ma voiture. Effectivement, bel investissement quand même. Côté look, tu préfères avoir les cheveux loups ou les cheveux courts ? En ce moment, si je fais court, mais sinon ça varie, ça dépend de mon numéro. Et avec ou sans casquette ? Avec l'assiette. Et là, hop, voilà. On a le Cookie qui est juste ici, mon chien. Et ma tortue qui se balade juste ici. Ah bah oui, effectivement. On va aller dehors, qu'elle se balade un petit peu. Hop là ! Bon, et les tatouages, ça te parle apparemment ? Ouais, j'en ai deux. J'en ai un qui va juste ici, que j'ai fait à Hawaï. Et mon tout premier que j'ai fait juste ici, que j'ai fait à Tahiti. Ok, bon. Ok, tu viens, on te descend. Ouais, on va te se concentrer. Bon, même si tu n'es pas vraiment du style influençable, tu as tout de même un influenceur préféré, je suppose ? Ouais, et bah je pense que c'est du coup, c'est John Olson. C'est un influenceur, j'aime beaucoup son contenu, son côté créatif, son lifestyle. Et du coup, sa marque de fringues. Ouais, ok. Ah, c'est vous, le créateur de C'est normal. Tout à fait. Bon, et je suppose que tu as aussi un petit coup de cœur pour une influenceuse. Euh, il y en a beaucoup, moi, que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup Hélène Owen. Elle est très naturelle, très solaire. J'adore son contenu. Et sinon, dans ta vie quotidienne, quelle est l'habitude que tu voudrais perdre en priorité ? Euh, si j'avais une habitude à perdre, honnêtement, je pense que ce serait de me coucher aussi tard. Ah ouais, tu couches tard ? Ouais, tout le temps, tous les soirs. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux vraiment... que tu ne peux vraiment pas faire et que tu regrettes sincèrement ? Euh, je dirais... Faire la plongée. Ça, je ne peux malheureusement pas en faire, vu que j'ai eu des problèmes de titre étant un peu plus jeune. Et donc, du coup, maintenant, je peux aller plonger à 3, 4 mètres maximum. Mais bon, ça s'est reconfirmé à Koh-Lanta, je ne peux vraiment pas. Vous me suivez ? Je vais me changer pour aller faire mon sport. Ok. On se pose dans ta chambre, c'est ça ? Ouais, faites ce que vous voulez, ouais. J'ai juste à me changer. Allez-y, continuez à me poser des questions. Bon, tu veux communiquer, filmer, t'exprimer. Alors, comment définirais-tu la créativité ? La créativité, je pense que c'est la façon de voir quelque chose d'ordinaire, d'une façon extraordinaire. Ouais, belle formule. C'est vrai que c'est une belle approche. Mais dans quel domaine voudrais-tu te perfectionner ? Je pense que ce sera les langues. Je parle plutôt bien anglais, je suis maintenant bilingue. L'espagnol, je maîtrise un petit peu, mais quand je suis parti à Ouai, j'ai vu des élèves parler 3-4 langues en étant bilingue, donc c'est vraiment les langues. On te suit ? Ouais, allez-y, suivez-moi. Quel est le meilleur conseil que tu aurais pu te donner à toi-même quand tu avais 18 ans ? Je pense que ça aurait été de croire en mes rêves et de continuer, quoi qu'il arrive, à ne jamais rien lâcher. Et donc, quelle est la citation qui résume le mieux ta manière de vivre ? Une citation, je devrais en avoir deux, la première que j'aime bien. La première, c'était une d'Oscar Wilde, qui est avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Et la première, c'est une citation de Mark Twain, qui est un peu moins connue. Et il l'a fait parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Ah ouais, super, j'adore. Belle motivation. Carrément. Mais plus concrètement, les jours de pluie, tu fais quoi alors ? Les jours de pluie, je suis ici, dans mon bureau, mon petit studio. Et du coup, je fais des retouches photos, retouches vidéos. Je ne m'ennuie jamais à faire ça. Ok, et question d'activité, quels sont tes sports préférés ? Question d'activité, je dirais, c'est facile, c'est tous les sports nautiques. J'en fais depuis que je suis gamin. Et sinon, j'aime essayer, à peu près tout essayer, que ce soit de la course, le trail, le fitness. Je fais un peu de tout. Et à la montagne, tu es plutôt ski ou snow ? Facile, snow, je ne sais pas faire de ski. Effectivement, ça simplifie les choses. Côté people, quelle est la célébrité dont tu as été fan plus jeune ? Je pense que je dirais Zac Efron dans High School Musical. Effectivement, ça remonte un peu. Et aujourd'hui, quelles sont tes personnalités préférées ? Toujours Zac Efron. J'aime vraiment beaucoup son style. Et sinon, je dirais Kailini pour le côté sportif et waterman. Mark Zuckerberg pour le côté visionnaire et innovateur. Et c'est déjà pas mal. Ouais, effectivement. Actuellement, chez les people, la tendance est au yoga. Et toi, tu as une astuce pour te détendre ou te déstresser un peu ? Ouais, alors le yoga, pas spécialement. Mais j'adore courir, que ce soit de jour comme de nuit. Je prends ma paire de chaussures et je vais courir deux kilomètres. Et tu as peut-être aussi un programme télé où tu ne rates aucun épisode ? Facile, Koh Lanta. Ah ouais, une véritable addiction en fait. Mais en as-tu d'autres à nous révéler aujourd'hui ? Le sport. Le sport, évidemment. Je suis capable d'en faire toute la journée, donc le sport. Selon toi, quelle est sincèrement ta plus grande force ? Je dirais mon mental. Et ta plus grande faiblesse ? Mon mental aussi. Parce que du coup, je suis capable de ne pas forcément m'écouter et de dépasser un peu mes limites physiques pour ne jamais rien lâcher. Et comme à Koh Lanta, ça m'a coûté ma place. Effectivement, il faut savoir lever le pied. En résumé, tu peux me donner trois mots pour qualifier ton caractère ? Trois mots. Je dirais premièrement que je suis très exigeant avec les autres et avec moi-même. Obstiné et franc. Ok. Quel est, à ton avis, le smiley qui te représente le mieux ? C'est facile, c'est celui-ci avec le point. Ok. Dans la vie de tous les jours, tu es plutôt filtre ou sans filtre ? Sans filtre. Que ce soit pour les photos ou pour la façon de parler, je ne mets jamais de filtre. D'accord. Et quels sont tes projets à court terme ? Mes projets à court terme, je pense que c'est de continuer à me faire plaisir à travers le côté créatif, les réseaux sociaux. Continuer avec mon boulot et tout simplement être heureux. C'est un beau programme. Mais en fait, quel serait le métier de tes rêves ? Si j'avais un métier que j'aimerais vraiment pouvoir réaliser, c'est être influenceur. Ça permettrait de voyager, de partager, de rencontrer une nouvelle culture. Donc, ouais, être influenceur. Ok. Globalement, quelle est la seule chose dont tu ne te lasses jamais ? Les retouches photo ou les montages vidéo. Je suis capable d'y passer des heures. Mais tu es plutôt du matin ou du soir ? Je dirais que je suis plutôt du soir. Je suis capable malheureusement de me coucher beaucoup trop tard. Pour faire tout ce que tu as à faire. Exactement. Pour toi, quel est le meilleur moyen de commencer la journée ? Un bon déjeuner, un acai bowl. Suite à ça, de la musique, de la bonne musique pour se réveiller. Et après, hop, on met ses affaires et on va soit sur l'eau, soit on va courir. Et tu es plutôt bain ou douche alors le matin ? Je déteste les bains, donc je dirais douche. D'accord. Et pour continuer la journée, si tu avais la possibilité, quel super héros tu serais ? Iron Man ou Batman, je les trouve super classe. Ok. Avec quelle personne historique voudrais-tu prendre un café alors ? Je dirais... Il y a beaucoup une personne historique avec qui j'aimerais prendre un café. Je dirais... Euh... 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 Le duo Kanamoku. Une légende du surf et sûrement l'un des pionniers. Effectivement, une légende, véritablement. Ah ouais. Si tu pouvais ressusciter une personne célèbre, quel serait ton choix ? Euh... Je dirais Nelson Mandela ou Martin Luther King. Ok. Euh... Bon choix. Est-ce que tu t'entends bien avec tes parents ? Ouais, je suis super chanceux que ce soit avec mes parents, ma famille, mes grands-parents, même ma soeur. On a une super ambiance et on s'entend tous vraiment bien. Ils t'ont appelé Thomas, mais si tu pouvais changer de prénom, lequel aimerais-tu avoir ? Euh... Ce que je dirais, c'est quand j'ai appris à faire du surf avec mon père chez moi au Havre. Ok. Euh... Et... Et raconte-moi tes pires souvenirs d'enfance. Euh... Bah quand j'ai appris à faire du surf au Havre chez moi, je me suis ouvert la tête en me prenant mes ailerons, ma planche. Ah oui, quand même. Bon... Mauvais... Mauvais moment alors. Exact. Euh... Est-ce que tu t'es déjà fait opérer alors ? Ouais, pour des problèmes, bah du coup, pour des otites quand j'étais plus jeune. Euh... Pour l'appendicite et pour ma maladie de Crohn. Et à contrario, quel est le moment de ta vie où tu t'es senti le mieux ? Euh... Facile, c'était à Hawaï. Ah oui, bah... Tu m'étonnes. Ha ha ha. Quelle est la chose la plus feule que tu as pu faire jusqu'à là ? Euh... Je pense que c'était de... Bah Koh-Lanta déjà. C'était déjà quand même vraiment fou. Et après, c'était de faire un marathon comme ça. Un soir, j'ai voulu faire un marathon, j'ai fait un sondage sur Instagram. Et je suis parti faire un marathon. Et sinon, c'était avec mon pote Yvon. Euh... On est parti sur un coup de tête faire 100 km en one shot. D'accord. Sans grande préparation, je suppose. Non. Ha ha. Forcément. Euh... Et quelles sont les valeurs qui te semblent les plus importantes dans la vie ? Euh... Aurais-tu un titre de livre ou de film symbolisant ta vie ? Euh... Je pense que ce serait l'itinéraire d'un enfant gâté. Euh... Je pense que j'ai été gâté par la vie. Donc, euh... Je suis vraiment chanceux. Donc, ouais. L'itinéraire d'un enfant gâté. Ok. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Euh... Une bonne séance de sport. D'accord. J'allais commencer à faire ma séance de sport. Donc, ouais. Une bonne séance de sport, déjà. Ce serait pas mal. Bon. Bah, c'est top. Merci, Thomas, pour ton accueil. Et puis, bah, bonne continuation au bout du monde, alors. Allez. Pas de soucis. A bientôt. Salut. Bye.